Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Le gardien loin devant, ballon intercepté, ça soulage la défense. Donc ça va partir vite, Saïd, attention, oh l'aspiration ! Oh quel bel arrêt ! Oui, il était bien concentré, bravo ! Le corner est joué court. Ça peut faire mal ! Di Maria. Quel passe. Meunier. D'une aile jusqu'à l'autre. Dans l'axe. Il le retrouve. Allons ! Oh c'est un arrêt important ça ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. Bonne interception, il y avait danger. Vous avez remarqué combien de l'artier remonte. Oui c'est vrai mais je suis sûr que ça correspond à une technique précise, non ? A mon avis c'est pour forcer les alliés à l'avant. C'est une occasion ça ! Oh but ! But pour le Paris Saint-Germain ! Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Le jeu reprend, ça fait un zéro. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. L'auto a maintenant une très grande ouverture. C'est joué long. Cavani ! Pour trouver la faille dans la défense. Il reçoit le ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Di Maria ! Dommage, ça ne passe pas loin. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça monte en intensité là. La passe est précise, il tente de la jouer dans l'espace. Ça doit faire but. Attention là, ça peut être dangereux. Oh, c'est dedans ! Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Une fin, un tir, un but, tout y est là. Et regardez ça, il fait mine de tirer. Le gardien tombe dans le piège et boum, c'est au fond. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Balmond. C'est bien défendu, il faut dire. Mbappé, la passe dans la profondeur. Le bon dribble. Oh, l'occasion ! Ils alourdissent la marque. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à l'autre but. Quelle qualité technique, surtout quel coup d'œil. Il a parfaitement vu le gardien avancer. C'est un but magnifique. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Le Paris Saint-Germain, qui a quand même marqué deux fois en 10 minutes. Il cherche son coéquipier, Cavani. C'est pour lui, attention. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match quand on monte. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils peuvent voir venir maintenant avec ce score. 3-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Il change complètement de côté. Ça joue à gauche. C'est joué long, attention. C'est envoyé dans l'axe. Oh, le bon ballon. Il y a danger. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Oui, il peut frapper, là. Oh, c'est au fond. Qui est fort pour sentir ces coups-là ? Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Le Dijon est c'est haut. Il réduise l'écart. Encore deux buts à rattraper. Il sonne la charge. Di Maria. Oh, très bon ballon. La tentative. Il marque. Trois buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Face au but démarqué. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre. Si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. C'est l'occasion de procéder à un changement. Trois buts d'avance. De quoi respirer un peu plus tranquillement. Long ballon dans le sens du jeu. Il est passé. Il enchaîne les dribbles. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Le ballon a franchi la ligne. Le ballon dans la profondeur. Et la touche maintenant. Centre à Rater. Bien défendu. C'était chaud. Bernat qui joue long. Le Dijon FCO qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison de le voir. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivé, vous le savez. Il va provoquer. C'était un geste décisif c'était un coup. Il se fait dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est peut-être un bon balai sur ce coup. Quel fait du bien cette interception. C'est osé. Ce contre peut très bien aller au bout en retrait. Il est marqué de près. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. C'est joué long. Attention. Papé. Et il rate le cadre. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que le voir courir jusqu'à l'épuisant. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Les défenseurs ont souffert énormément.